Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera comme vous l'avez vu dans le titre, un haul action Je suis allée chez Action ce midi et j'ai ramené quelques petites choses, donc je vais vous les montrer tout de suite, c'est parti ! On va commencer par les plus grosses choses, je vous mettrai les prix au fur et à mesure Dites-moi d'ailleurs ce que vous préférez en commentaire, si je vous mets les prix là ou si je vous les dis de vive voix Parce qu'il y a des fois où je le fais avec le ticket et je vous le dis directement Et il y a des fois où je vous le mets là, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous préférez, donc n'hésitez pas à me le dire Donc on va commencer par ceci, donc j'ai pris un petit tapis comme ça pour mettre à l'extérieur sur la terrasse Parce que juste avant j'avais un espèce de tapis en paille et ça perd énormément ses poils Et on est censé, avec un tapis, ne pas ramener justement les choses de l'extérieur à l'intérieur Et là en fait, il y avait plus de poils que de sable, donc ça me rend dingue Donc je me suis dit je vais prendre un tapis et je vais le mettre donc sur la terrasse Quand on va manger dehors comme ça, on s'essuiera les pieds dedans Ensuite, j'ai repris des feuilles comme ceci, donc des feuilles de la marque Xerox Il y a exactement 500 feuilles dedans et comme j'ai des loulous qui aiment beaucoup dessiner et que j'aimerais bien de temps en temps pouvoir imprimer des choses sans être à court de papier Je me suis pris une rame de papier là-bas, sachant que ça ne coûte pas très cher et vous en avez tout le temps en stock me semble-t-il Ensuite, j'ai repris pour Maya ces petites choses là Donc ça, ce sont des os à mâcher avec un peu de viande autour, elle adore ça Et je ne pensais jamais qu'elle mangerait cette chose aussi vite Mais alors, c'est un truc de dingue C'est un pitbull ce chien, un pitbull déguisé dans un corps de coton Mais voilà, elle mange ça à une vitesse, c'est un truc de fou Donc du coup, j'en ai pris deux paquets et j'en ai pris un autre que je vous montrerai juste après Ensuite, j'ai pris des moules à muffins Voilà, en silicone, donc vous avez à l'intérieur 12 petits moules comme ça J'en avais un en espèce d'alu avec, vous savez, avec le revêtement tefal dessus, enfin teflon, je ne sais pas comment on dit ça Et du coup, il avait rouillé, donc du coup, j'en avais plus et c'est vrai que c'était l'occasion d'en prendre Et voilà, parce que j'aime bien faire de temps en temps des muffins, notamment quand on va chercher à l'accueillir des myrtilles Je trouve que des petits muffins à la myrtille, ça peut être très sympa Donc voilà, des petits moules à muffins Ensuite, je me suis pris ceci, donc ça, je remplis d'eau, c'est pour arroser mes plantes Donc voilà, rien de très transcendant, ça ne coûtait pas grand chose Et ça, ça peut toujours servir, surtout quand il fait chaud comme ça, c'est vrai qu'il faut bien arroser ses plantes Même si je n'ai pas la main verte, j'essaye de quand même faire les choses bien Ensuite, j'ai pris ça pour ma louloute, si vous nous connaissez bien, vous savez qu'elle adore Les riz, et là, cette fois, ce n'était pas les riz en barre avec les cacahuètes et le caramel C'était vraiment les vrais riz Et franchement, elle adore ça Moi, je trouve ça super bon aussi, mais en petite quantité, parce que c'est assez écœurant Mais très très bon Je me suis pris des petites choses comme ça, parce que j'adore Il en manque un, j'en avais pris trois Donc ce sont des barres de céréales avec du sésame, des cacahuètes et du caramel Voilà, donc du coup, ça, ça cale extrêmement bien Bon, c'est très sucré, mais j'adore J'adore de temps en temps, en petit en cas Voilà, c'est... Voilà Je n'ai pas besoin d'explications, j'aime ça Ensuite, je m'utilise pris ceci Donc ça, c'est un nettoyant lave-vaisselle Donc c'est apparemment à mettre dans la machine pour la nettoyer J'essaierai de... Ah, s'il y a en français Donc utilisez une... Retirez l'autocollant Mettez... Et en fait, il faut mettre ça tête en bas Dans le panier de couvert Le lave-vaisselle vide Et faire tourner à 65 degrés minimum Pour bien nettoyer le lave-vaisselle Donc ça, je le ferai parce que Je trouve qu'avec la chaleur, je trouve que ça sent plus dans le lave-vaisselle Donc il faut vraiment que je le nettoie Ensuite, donc je vous disais que j'avais pris des eaux pour Maya Donc un deuxième paquet d'eau comme je vous ai montré juste avant Et un paquet comme ceci Alors, hop On est sur des choses un petit peu plus faciles à mâcher Mais elle les aime beaucoup aussi, ceux-là Ça fait pas longtemps C'est-à-dire qu'ils ne durent pas vraiment longtemps dans le temps Voilà Mais voilà, c'est pour ça que je suis obligée de les retourner régulièrement chez Action À cause du chien C'est à cause du chien Je retourne chez Action Donc voilà Ensuite, je me suis pris un nouveau sécateur Parce que le mien était cassé Et je me suis aperçue en arrivant la voiture Que il avait été à moitié déballé Mais bon, comme il y a les petits sécurités ici Je pense que ça n'a pas été bien loin Donc du coup, voilà Toujours besoin de ça pour le jardin Sachant que maintenant, on a un grand jardin avec beaucoup de plantes Le sécateur, c'est juste un indispensable Et comme le mien est cassé Bah, il en fallait un autre Ensuite, je me suis pris ceci Je vais voir si Chéri aime C'est une lumière solaire Mais avec détecteur C'est-à-dire que ça s'allume que quand vous avez du mouvement dehors Je trouve ça super pratique Les solaires comme ça Parce que vous n'avez pas besoin de faire de branchement électrique Et c'est vrai que Je verrai ce qu'il me dit Mon homme pour l'installer ou pas Mais je me dis bon On va essayer Je ne sais pas au niveau de l'intensité de la lumière Combien ça donne Parce que ce n'est pas marqué Mais voilà Apparemment, il y a une pile à mettre dedans C'est inclus Enfin bon, je ne sais pas Je verrai avec lui Au pire, je vous mettrai la notation Ensuite, bon, j'ai repris des bonbons Voilà J'ai repris ces bonbons-là Parce que je les aime beaucoup Je n'aime pas beaucoup les bonbons Mais alors ça, j'aime bien Voilà Donc j'ai pris ça pour mes loulous Et pour nous Parce que bon, on est des gros gourmands dans la famille Vous avez dû le remarquer D'ailleurs, j'ai fait des commandes de box De nourriture Et des petits trucs comme ça Pour qu'on fasse des dégustations Avec les loulous Comme ils vont bientôt être en vacances Et vous m'avez dit Très très souvent en commentaire Quand est-ce que tu recommences Les dégustations avec tes enfants Du coup, ben voilà J'ai fait en sorte de pouvoir Recommencer les dégustations avec les enfants Ça ne devrait pas tarder Ensuite, j'ai trouvé un duo comme ça De shampoing et d'après-shampoing Pour chien Donc on va tester ça sur Naya Sachant que ça sent la vanille Et moi, j'adore Quand les chiens sentent la vanille Je sais que Sydney Quand elle allait chez le toiletteur Pour celles qui ne savent pas Sydney, c'était notre chien Qu'on avait il n'y a pas encore si longtemps Et qui est décédé Et quand elle allait chez le toiletteur Elle lui mettait du parfum à la vanille Et on adorait ça On l'appelait cani vanille Je ne sais pas comprendre Et voilà, j'adore Les chiens qui sentent bon après le bain Je trouve qu'on a envie de leur faire des câlins Déjà, c'est des peluches On a envie de leur faire plein de câlins Mais alors, avec des choses comme ça Pourquoi pas ? Surtout qu'avec le poil de Naya Je pensais que le poil de Sydney était cotonné Mais alors, le poil de Naya Ceux qui ont des cotons me comprennent Et alors, mon dieu que c'est l'horreur Alors, ensuite J'ai pris ça pour mes loulous Donc ce sont mes petits gâteaux prince Ça ressemble un petit peu à des oreos Mais le biscuit est moins noir A tester Je ne sais pas si je ne l'avais pas déjà acheté d'ailleurs ça Mais de toute façon, ça sera à manger Ensuite, alors j'ai pris ça J'avais déjà pris le bleu J'avais été assez déçue au niveau de l'odeur Et de l'intensité Parce que moi, je prends les normes Et les vrais Enfin, vous savez, les assouplissants Parce que si je ne vous dis pas ce que c'est Vous n'alliez pas savoir Ce sont des assouplissants en granulé Et normalement, c'est vrai qu'il en existe En supermarché Ça coûte une blinde Là, je crois que c'est 2,99€ Donc ça coûte beaucoup moins cher J'ai pris cette senteur-là Parce que je ne connaissais pas J'avais pris le bleu Mais je n'ai pas trouvé ça transcendant Ah, ce n'est pas les mêmes grains Je viens d'en foutre partout Ce n'est pas les mêmes grains L'autre, c'était plus des cristaux Et là, ce sont des toutes petites billes Un peu comme du... J'allais dire du caviar Mais c'est un peu ça Voilà Donc je testerai Et puis je vous dirai ça de toute façon Dans mes produits terminés Ou mes tests du mois Pour continuer Dans le côté cupcake Je me suis pris Donc du coup Des petites choses comme ça Donc pour mettre Les cupcakes dedans Pour pouvoir les déguster Plus facilement Et s'en mettre Partout sur les doigts Voilà Donc là, il y en avait 100 à l'intérieur C'est d'un diamètre de 5 Pour celles que ça intéresse Voilà Donc couleur un petit peu girly À carreau ou à poids Mauve et rose Voilà J'ai pris Deux programmateurs de prise Pourquoi ? Parce que j'ai des enfants Qui sont totalement accros À Youtube Qui pourraient passer Leur journée entière À regarder la télé Sur... Enfin, Youtube Sur la télé Du coup J'ai pris le petit programmateur Pour pouvoir mettre des horaires Pour la télé Je sais c'est vicieux Mais sinon J'y arriverai jamais À les décoller de là Donc du coup Comme ça Ils auront vraiment Des créneaux horaires À respecter Et ils seront pas vissés Devant la télé Sachant qu'en plus En ce moment Il fait beau Donc il faut les sortir Un petit peu De leur environnement Donc j'ai pris des programmateurs Et puis de toute façon Ça sert tout Ensuite J'ai pris ceci Pour mettre dans le jardin Alors on va voir Ce que ça donne J'irai les positionner Tout à l'heure Ce sont des petites guirlandes À mettre à l'extérieur Donc des guirlandes À LED Et solaire Donc ça Ça se met dans les arbres Dans les buissons Voilà Je sais pas si vous voyez Eux ils l'ont mis Comme ceci Donc je vais tester Si j'arrive à vous prendre des photos Je vous les prendrai C'est pas gagné Et voilà Je vous dirai ce qu'il en est Si ça fonctionne bien Si ça éclaire bien Surtout parce qu'avec Ces petites choses pas chères Souvent c'est vrai que Au niveau de l'intensité De la lumière On est quand même C'est quand même pas extraordinaire Donc je vous dirai Et je sais que là J'ai pris des blanches Mais je crois qu'ils existaient En multicolores Mais moi je trouvais plus joli en blanc On continue dans les lampes solaires J'en ai pris 4 comme ça Et je crois que c'est Les dernières choses Que j'ai à vous montrer Ce sont des spots solaires Pour mettre au sol Donc ça je vais voir Avec mon mari également Ce qu'il veut en faire Soit on les met dans la terrasse Ce qui peut être sympa Ça dépend aussi De l'intensité de la lumière Donc Ou bien on les mettra au pied des arbres Je ne sais pas Pour faire un petit truc sympa Dans le jardin Parce que moi je trouve ça super sympa Depuis que je suis revenue Des Etats-Unis Et que j'ai vu leur jardin Éclairé le soir Je trouve ça tellement beau Je trouve que Voilà tant qu'à avoir un jardin Autant le mettre en valeur Et là voilà J'en ai pris 4 comme ça Et je vais voir avec mon mari Qu'est-ce qu'on peut en faire Voilà Pour mon haul De chez Action J'ai également été chez Max Plus Mais je n'ai pas trouvé grand chose À vrai dire Je n'ai pas Je n'ai peut-être pas emballé Non Non Donc voilà Pour ce haul Action J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous aimez chez Action Ce que vous rachetez tout le temps Les produits Vous avez trouvé extraordinaires Parce que moi j'adore aller chez Action Et si vous avez vraiment Des petites choses à me conseiller N'hésitez pas à le faire en commentaire Et puis ça peut aussi servir Aux autres Qui vont chez Action Et qui recherchent La petite perle rare Voilà Sur ce Cette vidéo est terminée Je vous fais des gros gros bisous Prenez soin de vous À très bientôt Dans de nouvelles vidéos Bye bye